Je vous invite à regarder les circulaires qui commencent à sortir ce matin. Le ministre de l'Industrie prétendait hier que les démarches de son gouvernement pour stabiliser le prix des aliments donnaient déjà des résultats. Mais les Canadiens sont sceptiques. J'ai voulu acheter une dinde pour Thanksgiving, et up boy! À comme 90$ à dinde, on va s'en passer. J'y crois pas comme ça à la parole. C'est quand on va aller dans les rayons qu'on va voir vraiment si c'est concret. Il faut dire que les rabais et les gels de prix sur certains aliments sont monnaie courante à cette période de l'année, ce qui lui vaut des critiques. C'est rien de nouveau. Il peut y avoir peut-être une petite réduction ici ou là, juste pour promouvoir leur vente. Mais ça change à rien. Je pense que son plan, c'est comme j'ai dit, c'est un plan vraiment ridicule. Les oppositions ne mangent pas leurs mots, mais cet expert modère les attentes envers une stabilisation des prix. Si on regarde à court terme, je suis pas certain. À long terme, probablement. Moi, je pense que la feuille de route du ministre Champagne fait du sens. On s'attaque à ce qu'il y a de vrais problèmes. L'un des problèmes, c'est la concurrence et des mesures comme l'accès à plus de données pour les petits joueurs ou le renforcement du bureau du consommateur mèneront ultimement à plus de compétitions. C'est clair qu'hier, c'était le premier jour, mais ce que j'ai vu, par exemple, j'ai vu une bannière qui dit, bien, nous, on va offrir les mêmes prix que l'année passée pour un repas, par exemple, de l'action de grâce. Bon, je me dis, écoute, c'est déjà quelque chose. Malgré tout, l'opposition parle d'une autre promesse brisée par Justin Trudeau. Les prix augmentent. Hier, le ministre était tout fier de dire, vous allez voir, les prix vont baisser, puis en fin de semaine, c'est pas vrai, Monsieur le Président. Mais le gouvernement persiste. Ils vont le faire, ils ont déjà commencé à le faire, et les Canadiens vont le voir dans les prochains jours. Le ministre Champagne insiste pour dire que cette démarche est sans précédent et que les engagements initiaux présentés ne sont que des premiers pas. En effet, les experts s'attendent à d'autres annonces. Olivier Ferrand-Boissey, TVA Nouvelle, Ottawa.